Jude faisait collection d'objets rares. Une collection particulière comprenant par exemple des esquisses des sept nains que John Wayne Gacy avait dessiné en prison. Il les lui avait envoyés et Jude les avait encadrés, puis accrochés au mur de son studio de musique entre ses disques de platine. Gacy appréciait le Disney de l'âge d'or, mais il aimait mieux brutaliser des gamins, ou écouter les albums de Jude. Jude possédait aussi le crâne d'un paysan qu'on avait trépané au XVIe siècle pour en chasser les démons. Il y rangeait ses stylos préférés. Autre pièce de collection, une confession, signée par une sorcière 300 ans plus tôt. Oui, j'ai causé avec un chien noir, même qu'il m'a dit, d'accord, pour te faire plaisir, je veux bien empoisonner des vaches, affoler des chevaux et rendre des enfants malades, à condition que tu me laisses prendre ton âme. J'ai accepté, et ensuite j'y ai donné mon saint été. On l'avait brûlé vivre. Également, un nœud coulant roide et effiloché, qui avait servi à pendre un homme en Angleterre au début du siècle. L'échiquier d'Alester Crowley, quand il était enfant, et un snuff movie. De tous les objets de sa collection, c'était celui qui le mettait le plus mal à l'aise. Un flic qui avait travaillé comme agent de sécurité sur deux ou trois concerts donnés à Los Angeles le lui avait donné en le qualifiant de malsain, avec un certain enthousiasme. Après l'avoir visionné, Jude était d'accord avec lui. Ce film était abominable. Il avait aussi, indirectement, hâté la fin de sa vie conjugale. Pourtant, Jude l'avait gardé. Sa collection était principalement constituée de cadeaux que des fans lui avaient envoyés. Mais lorsque Danny Wooten, son secrétaire particulier, lui annonça qu'il avait un fantôme à vendre sur Internet, Jude n'hésita pas une seconde. Quand le serveur d'un restaurant vous propose un plat du jour qui vous met en appétit, on le commande sans même jeter un coup d'œil au menu. Eh bien, c'est pareil. Il y a des impulsions qu'il faut suivre sans réfléchir. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Merci à toi de passer dans le coin. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Je l'ai tourné hier soir, mais dans un état de fatigue absolument déplorable. Donc je recommence aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le jour où j'ai appris que ma messagerie Google avait été restreinte. Je tourne donc cette vidéo en étant particulièrement de mauvaise humeur. Ce qui ressemble à s'y méprendre à une très mauvaise idée. Mais c'est également un jour historique. Puisque nous sommes le 16 décembre 2023. Et tu l'admettras, au fond, ce n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, je te parle du livre Le costume du mort de Joe Hill, paru en 2007 aux Etats-Unis, sous le titre Earth Shaped Box. C'est littéralement la boîte en forme de cœur. Puis version française traduite par Valérie Rosier, paru en 2008 chez Jean-Claude Lattès, pour un total d'à peu près 420 pages. Je ne vais malheureusement pas être en mesure de te le montrer, puisque je l'ai emprunté à la médiathèque et je l'ai rendu. Puisque le garder simplement pour te le montrer en vidéo et priver de potentiel futur lecteur de sa disponibilité, c'était quelque chose de très très con. Mais rassure-toi, je peux le mettre ici. Regarde. Hum, c'est magique. Ça vole. N'est présent aucun crédit sur la confection de la couverture, donc la personne qui est à l'origine de cette illustration est malheureusement condamnée aux abysses de l'oubli. Hum, comme je l'envie. Valérie Rosier, en plus d'être traductrice littéraire, est également chanteuse et actrice. Elle a déjà traduit par deux fois les écrits de Joe Hill pour son recueil de nouvelles Fantômes Histoires Troubles ainsi que son roman Corne. Concernant Joe Hill, de son vrai nom Joseph Hillstorm King, il partage le même nom de famille que son père, un certain Stephen. Il est né le 2 juin 1972 à Hermann, dans le Maine, puisque, je te le rappelle, toutes les créations de Stephen King prennent place dans le Maine. Le livre Le Costume du Mort est son tout premier roman, après une première parution, un recueil de nouvelles, donc Fantômes Histoires Troubles. Je t'avais parlé de lui rapidement quand j'avais fait la vie séance Black Foam qui était tirée sur l'histoire de l'une de ses nouvelles. Le film est d'ailleurs disponible sur Netflix, enfin, du moins au moment où je tourne, parce que ça va, ça vient. Petite parenthèse, j'avais beaucoup aimé ce film, et pour l'avoir revu récemment, eh bien, c'était une erreur, j'aurais dû rester sur ma première impression. Bref, on y va. On enfile notre plus beau costume, mais attention, pas n'importe lequel, cela pourrait avoir de fâcheuses conséquences. Judas Coyne, né Justin Kozinski et plus simplement surnommé Jude, est un cacagénaire leader d'un groupe de hard rock sur le déclin. Il faut dire que depuis que deux des membres du groupe sont morts, l'un par suicide, l'autre pour être rentré à pleine vitesse dans un arbre au volant de sa Porsche, après avoir consommé tellement de substances que c'est difficile de comprendre comment il a réussi à mettre le contact. C'est un petit peu difficile de rallumer la flamme. Il ne manque de rien. Il vit des droits d'auteur sur ses œuvres dont il est le principal compositeur et habite une magnifique maison, une ancienne ferme, à Pickcliffe dans l'état de New York, en compagnie de Mary Bess, sa compagne, qu'il surnomme Georgia, parce qu'elle vient de Géorgie. Les deux coulent un amour parfait. Enfin, pas vraiment. Parce qu'il faut dire que Jude est un immense connard. C'est-à-dire que sur l'échelle de la connarderie, oui, j'invente des mots, et alors tu vas faire quoi ? Tu veux la bagarre ? Il est entre Michel Sardou et Francis Lalanne. C'est dire, car oui, on peut avoir du talent, mais être un connard. Je parle pour Michel Sardou. Évidemment, Georgia est une fille assez sombre dans sa manière d'être, souvent décrite avec des allures gothiques, les ongles peints en noir, la peau claire, et une forme de nonchalance qui ne la quitte jamais. Jude est persuadé de savoir-faire avec ces filles-là. Ces filles qui aiment parfois se battre, qui aiment qu'on les malmène. Alors il ne va pas jusqu'à la violence physique, mais il n'hésite pas à l'humilier, à la rabaisser. Il est parfois cruel dans ce qu'il dit, et il trouve ça bien normal, parce qu'au fond, c'est juste une autre poulette qu'il a ramassée pendant l'une de ses tournées, et sans lui, elle ne serait rien. En plus de la musique, Jude a une autre passion pour les objets macabres. Il possède d'ailleurs toute une collection. C'est par provocation, en quelque sorte. Il possède, entre autres choses, des dessins réalisés par John Wayne Gacy, un serial killer tueur d'enfants très connu, le crâne d'un paysan trépané au XVIe siècle, une lettre de confession d'une sorcière, un échiquier ayant appartenu à Alastair Crowley. Si tu ne connais pas, c'est un auteur britannique. Je t'invite à t'enseigner, c'est probablement le type le plus infréquentable au monde. Ainsi qu'un snuff movie mettant en scène la mort d'un jeune couple. Enfin, mettant en scène, on ne sait pas exactement si c'est une mise en scène, ou si c'est la vidéo filmée d'un véritable assassinat. Il y a comme un doute là-dessus. Quand son assistant Danny l'informe de la mise aux enchères d'un costume supposément hanté, puisqu'étant le dernier costume d'un mort, Jude, lui, il ne réfléchit pas. Il lui faut à tout prix. Et le prix, justement, 1000 dollars. Ce costume finit par lui être livré. Mais pas seulement. L'âme du défunt vient avec. Le costume est accompagné du fantôme de Cradock James, McDermott. Et de son vivant, McDermott avait deux belles filles. Jessica McDermott et sa sœur, une certaine Anna May McDermott. Cette dernière n'est autre que la précédente compagne de Jude, qui s'est suicidée peu après leur rupture. Il semblerait que Jude ait été pris au piège par la famille de sa précédente compagne. Et le fantôme de Cradock est prêt à tout pour faire payer au prix fort celui qui est à l'origine du suicide d'Anna. Alors, crois-le ou non, mais crois-le c'est mieux quand même. Je vois pas pourquoi je commencerai à te raconter des conneries ici. Je n'ai jamais lu de livre ou de nouvelles de Joel avant celui-ci. Jamais. Est-ce grave ? Alors, pour toi peut-être, mais moi je le vis bien. Pour découvrir cet auteur, j'ai voulu commencer par son premier roman pour deux raisons. Déjà parce que ça me paraissait logique. Voilà. Aussi idiot que ça puisse paraître, c'est l'une des raisons. Et également parce que ma médiathèque le propose. Voilà. Comme ça, ça ne m'engage à rien. Si ça ne me plaît pas, c'est sans conséquence. En ce qui concerne la plume de Joel dans ce roman, bizarrement, je n'ai absolument rien à en dire parce qu'elle m'indiffère totalement. Elle est accessible à tous. Elle est dans un style neutre. Dans ce roman, en tout cas. Maintenant, concernant cette histoire. Eh bien écoute, j'ai tout simplement détesté. En réalité, le seul point positif que je retiens de ce livre, c'est que c'est divertissant. Et c'est tout. J'ai même restreint certaines choses du résumé. Je voulais aller un petit peu plus loin, mais je ne l'ai pas fait parce que ce livre a pour moi un défaut majeur. Il est confus. L'histoire est confuse. Les actions sont confuses. Les relations entre les personnages sont confuses. Bref, c'est exactement le genre d'histoire que je lis. C'est bien, c'est rigolo, mais dans 15 jours, il n'y en a plus rien. Dans 15 jours, j'aurai tout oublié parce que rien n'a réussi à me captiver. Déjà, j'ai un gros problème avec le personnage principal, Jude, parce que je le déteste. Autant, j'ai lu des romans avec des personnages détestables qui étaient captivants, mais lui, ce n'est pas le cas parce que c'est juste un gros connard. Et il n'y a rien d'autre à en dire. Même si c'est fait exprès, probablement d'ailleurs, que c'est fait exprès. Même s'il démontre une certaine forme de rédemption à la fin du roman, qu'il témoigne de certains regrets. Mais c'était trop tard. Il m'a tellement été vendu comme le cassos du millénaire que j'en étais au stade. Il peut crever. Je m'en carre le cul. Ensuite, l'histoire est confuse. Ça, je t'en ai déjà parlé. C'est un autre défaut de ce livre que je classe dans la catégorie que j'appelle « Ta gueule, c'est magique ». Jude a des visions du passé. Pourquoi ? Aucune idée. Ta gueule, c'est magique. Des ombres noires sortent des chiens de Jude et sont les seuls à pouvoir atteindre le fantôme de Kradok. Pourquoi ? Aucune idée. J'en sais rien. Ta gueule, c'est magique. À un moment, une voiture conduite par un fantôme essaye de percuter Jude et Georgia. Enfin, par un fantôme. Est-ce que c'est le fantôme qui a possédé le conducteur ? Est-ce que c'est une vision de Jude, une hallucination ? On ne sait pas bien. Et de toute façon, on s'en fout parce que dans le reste de l'histoire, ça ne sert à rien. Bref, on s'en fout. Ta gueule, c'est magique. J'ai trouvé dans ce roman que Joel a essayé parfois de décrire des visions extrêmement cinématographiques de l'horreur. Mais ça ne marche pas. Parce que quand tu regardes un film et que tu vois des portes qui gonflent au rythme de respiration, que le décor devient flou, que ton personnage se retrouve transporté ailleurs, bon, pourquoi pas ? Mais dans un film, tu es un acteur passif de l'histoire. C'est-à-dire que la mise en scène est déjà faite. Tous les détails sont déjà là. Et toi, tu n'as plus qu'à profiter du spectacle. Quand tu lis un livre, tu es un acteur actif de l'histoire. Le texte décrit ce qu'il se passe, où ça se passe, à quoi ressemblent les personnages et les monuments. Mais les détails, c'est toi qui les fabriques. Et c'est toi qui les peaufines. Alors quand tu lis et que ton imagination se met en marche, et que tu te rends compte 4 pages plus loin que ce que tu avais fait l'effort d'imaginer n'est pas cohérent avec ce qu'il est en train de se passer, et bien c'est chiant. Donc à la fin, tu n'y comprends plus rien à rien, et de toute façon, tu t'en fous parce que ta gueule, c'est magique, et que tu passes 420 pages comme ça, il te reste quoi à la fin ? Ce roman laisse une part d'imagination trop importante au lecteur. Donc déjà, c'est toi qui fais tout le boulot, et finalement, tu ne sors jamais de ta zone de confort. Et moi, quand je lis un livre d'horreur, et de bousculer, et de choquer, et bien c'est ce que je veux. Et même, je dirais que je l'exige. Et ce n'est pas que je l'assume d'être exigeant, non. C'est que je le revendique. Après, tu n'es pas obligé d'être d'accord, je te rappelle que ce chapitre s'appelle mon avis, et non pas l'avis que tout le monde doit absolument partager. Mais oui, je pense qu'il faut être exigeant. Je serais capable de te faire toute une vidéo sur mes attentes en tant que lecteur. Et personnellement, je trouve que le costume d'humor manque cruellement d'ambition. En attendant, ça fait une bonne pub pour les médiathèques, parce que, en ce qui me concerne, l'abonnement est à 28 euros par an. Certains peuvent trouver ça cher. Moi, personnellement, je trouve ça raisonnable, puisqu'il me suffit d'emprunter trois bouquins pour le rentabiliser. Et honnêtement, si j'avais dû acheter ce livre pour le lire, et bien j'aurais regretté mon investissement. Alors, tout n'est pas mauvais. Je te l'ai dit, ça reste distrayant. C'est plutôt haletant, donc je ne me suis pas véritablement ennuyé, comme ça m'est arrivé quelques fois. Disons simplement que j'ai arrêté de copiloter. J'ai laissé l'auteur m'emmener là où il voulait, et moi, je relevais la tête pour regarder le paysage de temps à autre. Voir si je reconnaissais deux, trois trucs. Donc, en fait, ce roman, et bien je le trouve sans ambition, et donc sans saveur. J'ai écrit le script que je suis en train de suivre pour te faire cette vidéo le lendemain, du jour où j'ai achevé ma lecture, et déjà, des détails de l'histoire sont en train de s'évaporer. Dans deux semaines, il n'y a plus rien. Est-ce que je te conseille le costume du mort de Joe Hill ? Eh bien, non. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, trouver mieux, c'est même plus un défi. Du suspense, il y en a un peu, mais pas assez pour me tenir en haleine. Du gore, il y en a un peu, mais pas assez pour me choquer. Et oui, quand je lis, j'aime parfois être choqué. Tout est pas assez. Est-ce que je redonnerai une chance à Joe Hill ? Oui, très certainement. Surtout que ma médiathèque a d'autres livres de cet auteur, donc pourquoi me priver ? Je pense que ce livre pourrait plaire, potentiellement, à un lectorat plutôt adolescent, et peu coutumier de la lecture d'horreur, parce que moi, je suis obligé de comparer avec ce que je connais déjà. Et c'est là où ça se ramasse complètement. Des jeunes qui voudraient jouer à se faire peur. En gros, ce serait peut-être un cadeau sympa pour un ado, mais moi, ça ne me va pas, parce que j'ai passé l'âge, et parce que je suis devenu trop strict. Un mot en ce qui concerne son adaptation cinématographique, il n'y en a pas. Ce n'est pas une obligation non plus. Pourquoi je t'en parle alors ? Aucune idée. Tu ne vois pas que je suis en roue libre, là ? J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et si tu ne le fais pas, bon, ce n'est pas grave. Si tu as lu Le Costume du Mort de Joël, ou un autre livre de cet auteur, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires, ou si tu veux parler de quoi que ce soit, ce sera toujours avec plaisir. Et si tu ne le fais pas, eh bien, ce n'est pas grave. En fait, il n'y a jamais rien de grave. En attendant la prochaine fois, que j'espère meilleur, je te souhaite une bonne soirée. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501